On a vanté les mérites de plusieurs parcours de la région des Laurentides au fil des ans. Immanquablement, le Royal Laurentien retient toujours notre attention. Dans les années 80, Gabriel Ménard est un golfeur amateur québécois littéralement passionné par ce sport. Il décide d'entreprendre, en compagnie de sa conjointe et de ses trois enfants, la construction d'un terrain de golf, rien de moins. En 1989, le club de golf Royal Laurentien ouvre ses portes et le terrain a été complètement pensé et construit par la famille Ménard. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des plus beaux terrains des Laurentides. Nous le visitons cette semaine en compagnie du professionnel en titre Louis Bourgeois. C'est un parcours qui a été bâti dans une vallée. Donc, il n'y a que trois trous qui sont peut-être accentués comme ce trou-là ici. Deux autres trous qui montent, mais en général, c'est vraiment à plat. Même le deuxième neuf est un peu style Caroline du Nord, autour d'un grand, grand étendu d'eau. Ça va de 5400 verges à 6900 verges. Donc, on a cinq jalons ici. Donc, les gens qui ont plus de difficultés, c'est un terrain qui va jouer quand même assez facilement. Les allées sont assez larges. Puis, même pour les jalons arrière, très, très, très bon défi. Juste pour se rendre à l'allée, tout souvent, on a à passer des rivières. Nos plus beaux trous ici au Royal Laurentien, c'est le sixième taux avec sa chute naturelle. Il y a le dix-septième taux qui a un verre en presqu'il avec les départs qui sont dans le lac, ce qui est vraiment notre taux signature. Le Royal Laurentien est qualifié comme un site de villégiature. Donc, on a des chalets pour nos clients qui viennent jouer au golf, où les chalets sont ouverts quatre saisons. Autant pour les gens qui viennent faire du ski, du ski de fond, de la raquette dans les sentiers aussi, sur le parcours. On a des petits chalets, occupation double, occupation quadruple, avec des petits foyers, sports. On a un pavillon aussi que les gens peuvent aller se baigner avec une grande piscine. On a plusieurs maisons aussi qu'on peut accueillir jusqu'à 16 personnes à l'intérieur de la même maison. Donc, j'ai créé un club junior cette année qui est super. Les jeunes adorent ça. Ils peuvent se mêler aux membres déjà actuels. Je pense que c'est bon d'encourager la relève. Et aussi, ces mêmes juniors-là, ou même les juniors de toute la région, peuvent venir à nos camps juniors. J'ai des camps juniors de tout l'été. Avec notre beau pavillon qu'on a, avec la super belle terrasse qui surplombe le 18e trou, les gens aiment célébrer au Royal Laurentien. On a de la bonne cuisine. Les gens, surtout pour le mariage, on l'a construit l'année dernière, qui est situé entre le 12e et le 10e trou. C'est vraiment beau. C'est presque dans le lac, donc les gens peuvent célébrer à l'extérieur. C'est super. Une des forces du parcours, c'est qu'il n'y a pas un trou de pareil. À chaque trou qu'on arrive, c'est une surprise. Wow! Quel beau point de vue! Des trappes, des rivières, des lacs. Le Royal Laurentien est très accessible. En partance de Montréal, vous prenez la 15 Nord, qui devient la 117, et le club se trouvera à votre droite. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un terrain public, qui est donc ouvert à tous. Marie-Christine Baudry, à Saint-Faustin-du-Lac Carré.